Situation alarmante, Olivier Véran appelle d'ailleurs les soignants de Métropole à venir prêter main forte à la Guadeloupe et à la Martinique. Demain, un avion va embarquer avec 200 soignants à bord, car sur place on est au bord de la saturation. Marc Vallette est le chef du service de réanimation du CHU de la Guadeloupe. Jamais il n'avait vu une telle situation d'une intensité effroyable. On a basculé dans la médecine de catastrophe. Tous ces derniers jours, on a vu les choses s'accélérer très nettement au CHU et particulièrement en réanimation, puisque nous sommes montés à une capacité totale de 48 lits. Sur les 48, 45 sont occupés, dont 36 par des patients Covid. Donc la situation est arrivée au maximum de ce qu'il est possible de faire en termes de locaux, en termes de moyens humains, en termes de moyens matériels. Il y a des dégâts collatéraux au niveau des patients non Covid de cette situation de crise que l'on vit.